Vous regardez RTL. RTL Midi, le 12-30, Christelle Robière, Stéphane Carpentier. Bonjour à tous, ravis de vous accueillir une nouvelle fois dans RTL Midi en vous souhaitant le meilleur pour ce mardi 1h30 de direct, vous le savez, pour comprendre et analyser l'actualité. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Un numéro à composer dès maintenant pour être en direct avec nous, c'est le 3210, 3210, analyse, sentiment, critique, également sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. L'actualité, Christelle, c'est le Tour de France cycliste 2018 dévoilé. Et la France sera coupée en deux avec une grosse séquence dans le nord-ouest et l'autre dans le sud plus abrupte. Une étape Rennes, 65 kilomètres dans les Pyrénées, détail à suivre. 365 plaintes déposées à ce jour contre le Levothyrox, nouvelle formule, une perquisition est en cours à l'agence du médicament. Dans RTL Midi aussi, la chute de Raqqa, l'ex-capital de l'état islamique en Syrie, vient d'être reprise par une alliance anti-djihadiste. Le TGV n'est pas un omnibus. Pour rendre les lignes rentables, il faudrait réduire le nombre de gares, des services et l'une des pistes de travail du gouvernement. Dites-nous ce que vous en pensez au 3210. Nos ados accros des écrans, 20% des parents évaluent à plus de 10 heures par semaine le temps que leur progéniture passe sur Internet. Alors comment les encadrer sans avoir l'air de les surveiller ? Nous attendons vos conseils, votre vécu au 3210. La météo, bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. Un dernier petit tour et l'été s'en va. Oui, c'est encore très ensoleillé cet après-midi. Et chaud dans le sud-ouest jusqu'à 28 degrés à Biarritz, 27 à Bordeaux, 26 degrés à Lyon, 23 degrés à Paris et Nancy, 22 à Montpellier, 19 degrés à Lille. Mais la dégradation n'est plus très loin avec déjà de la pluie. Cet après-midi sur la Bretagne, il y a une forte baisse des températures. On attend seulement 13 degrés à Brest, quelques pluies également près du golfe du Lyon. Et ces pluies vont se renforcer à partir de demain. Et ça bouge dans le ciel, Patricia, revient juste avant 13h. Après 13h, un jour sur la terre, une histoire signée Jean-Alphonse. Richard à 13h50, le rire avec Laurent Gérard. La question du jour sur RTL.fr concerne les futures transformations sur Noray. Alors faut-il limiter les TGV aux grandes villes et supprimer des arrêts jugés inutiles par beaucoup ? Vous répondez oui à 42%, non à 50%. Il y a un vrai débat. On vous attend, le décor est planté, les coups de fil au 3210, comme le fait Patrick, auditeur de Paris. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Il ne faut absolument pas toucher au trafic actuel et bien au contraire le développer parce que la désertification est en cause dans un projet comme celui-ci. On va encore privilégier les grandes villes super bétonnées. Et bien évidemment, ceux qui habitent à la campagne mettent encore plus de temps pour aller d'un endroit à un autre en France. Ou alors il faudra avoir les moyens financiers de prendre l'avion. C'est un projet qui, à mon avis, est scandaleux. Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est un peu la première étape du Tour de France aujourd'hui. Les organisateurs viennent de dévoiler le trajet de la 105ème Grande Boucle. Top départ à Noirmoutier le 7 juillet. Nicolas Georgerot, vous êtes au Palais des Congrès à Paris où la carte du Tour vient d'être dévoilée. Et les équipes vont pouvoir élaborer leur stratégie en sachant que la France sera coupée en deux avec une première partie dans le Nord-Ouest et une autre dans le Sud. Exactement. Sous les yeux de Chris Froome, de Romain Bardet ou encore de Warren Barguil, notamment, le parcours est toujours en train d'être annoncé. Une partie initiale durant dix jours à travers la Vendée, la Bretagne, le centre Val-de-Loire, pour arriver à un premier moment fort. L'étape Arras-Roubaix où le peloton devra pour la quatrième fois en dix ans négocier des secteurs pavés empruntés par Paris-Roubaix. Et en grand nombre en 2018, confirme Christian Prudhomme, le patron du Tour. Les pavés font partie intégrante du Tour de France. Il faut effectivement essayer de mettre de l'incertitude. Beaucoup de pavés, près de 22 kilomètres, 15 secteurs, c'est-à-dire plus qu'on n'en a jamais mis depuis le début des années 80. Après un transfert en avion, la seconde partie débutera dans les Alpes. Retour notamment au programme d'un classique, l'Alpe d'Huez. Mais passage aussi par un chemin en terre sur deux kilomètres au plateau des Glières. Ce sera ensuite Valence, Mande, Millau, Carcassonne. Et le Tour bouclera la boucle par le massif pyrénéen. Une surprise durant cette dernière semaine. Une étape en ligne de 65 kilomètres seulement. Qui se terminera au sommet du col de Porte-École inédit. A 2215 mètres d'altitude, ce sera le point culminant de la grande boucle en 2018. Et la veille de l'arrivée finale à Paris, c'est un contre-la-montre de 31 kilomètres dans le Pays Basque. Qui figera les positions au classement général. A Nicolas, Georges Romercier. Notez que Christian Prudhomme, le patron du Tour, sera l'invité de Marc-Olivier Fogel dans RTL Soir. Le Tour sera décalé d'une semaine cette année, du 7 au 29 juillet. A cause de la Coupe du Monde de Football en Russie qui s'achèvera le 15 juillet. En Ligue des Champions, ce soir, Monaco doit absolument battre Besiktas pour rester dans la course à la qualification. La suite de RTL Midi à 12h35. 365 plaintes déposées contre la nouvelle formule du Livothyrox. Ce médicament destiné aux 3 millions de personnes qui souffrent de problèmes de thyroïde. Plusieurs milliers de personnes avaient dénoncé des effets secondaires très pénibles. type maux de ventre ou vertige. Et une perquisition est même en cours au siège de l'agence du médicament à Saint-Denis. Où vous êtes pour RTL, Jacques Seray. Exactement. Une douzaine de gendarmes mènent cette perquisition à l'intérieur de ce grand bâtiment de verre de 5 étages. Des gendarmes qui travaillent pour l'office central de lutte contre les atteintes à la santé publique. Ils sont arrivés ici à Saint-Denis dans la matinée. C'est envoyé par un magistrat du pôle santé publique du parquet de Marseille. L'enquête préliminaire a été ouverte il y a un mois. Et c'est déjà la deuxième perquisition dans ce dossier. Il y a deux semaines, c'est le siège français du laboratoire Merck qui faisait l'objet d'une perquisition. Ce laboratoire fabrique la nouvelle formule du Livothyrox. Les enquêteurs veulent avoir tous les éléments en leur possession pour savoir s'ils ouvrent ou non une enquête judiciaire. Il faut dire que la pression s'accentue sur tous les décisionnaires qui ont permis la commercialisation de la nouvelle formule du médicament fin mars. 365 plaintes déposées. Et l'Agence nationale de sécurité du médicament est bien sûr concernée. La France est le premier pays où la nouvelle formule de ce médicament a été introduite. Jacques Seray, merci. Près de 9 millions de personnes vivent avec moins de 1015 euros par mois. A l'occasion de la journée du refus de la misère, l'exécutif voudrait prévenir la pauvreté pour mieux l'endiguer. Sophie Orange, vous êtes à l'Elysée pour RTL. La ministre de la Santé fait en ce moment des propositions. Mais il s'agit surtout de faire mieux avec les mêmes moyens. Exactement, avec un maître mot, la prévention et non la lutte contre la pauvreté. Agir à la racine auprès des enfants et des jeunes. Développer leur vocabulaire, faire que tous sachent lire en CP. L'objectif, éviter les phénomènes de reproduction sociale, éviter que les enfants des pauvres deviennent pauvres eux-mêmes. La concertation, lancée dans quelques minutes ici à l'Elysée, sera pilotée par un délégué interministériel qui sera nommé dans les tous prochains jours. Dans six mois, les expériences les plus innovantes partout en France seront mises en avant. Il faudrait que les bonnes idées qui fonctionnent se développent, dit-on à l'Elysée, rendre les dispositifs visibles. Mais pas question de mettre en place un énième plan contre la pauvreté. Les précédents ont montré leurs limites. Pas question d'une grande loi. Aucune enveloppe financière n'est débloquée pour mettre en place cette stratégie d'investissement social. Le président veut d'abord identifier les actions nécessaires. Très insuffisant pour plusieurs associations attendues d'une minute à l'autre. Sans moyens, les pauvres ne bénéficieront de rien, ont-elles déjà prévenu ? Elles pensent surtout aux 2,3 millions de personnes qui vivent avec moins de 677 euros par mois. Sophie Orange, en diguée la pauvreté, c'est aussi favoriser l'accès au plus modeste au savoir et à la culture. Nous en parlerons dans dix minutes avec l'invité d'RTL Midi, Patrice Blanc, le président des Restos du Coeur. Une information RTL à présent, ce sont les représentants des salariés de GMS à la souterraine qui seront reçus la semaine prochaine à l'Elysée par Emmanuel Macron en personne. Cela même que le président accusait la semaine dernière, je cite, de foutre le bordel. C'est ce qu'annonce ce matin le maire de Guéret, Michel Vernier, à sa sortie de l'Elysée. Le président de la République a changé de ton sur GMS. Il les recevra d'ailleurs la semaine prochaine. Les salariés seront reçus à l'Elysée. Il a compris que les exigeants des salariés de GMS et en particulier des syndicats étaient des demandes qui étaient normales, justifiées. Je l'ai trouvé positif et constructif, y compris sur GMS où il dit que le compte n'y est pas. Le maire de Guéret, Michel Vernier, à sa sortie de l'Elysée tout à l'heure au micro RTL d'Olivier Poste. Le TGV est-il devenu un TER de luxe ? On en parle dans un instant. RTL Midi ... ... ... ...